Une passation de pouvoir dans la continuité pour Jonathan Priolo. Il remporte les élections municipales de Bergerac avec 39,6% des voix et succède ainsi à Daniel Garrigue. Aujourd'hui il va transmettre les responsabilités de la mairie de Bergerac. C'est pas des moindres, ça va être un engagement important pour nous et on va s'y attacher très vite de servir l'intérêt général avec mon équipe. C'est une énergie nouvelle, une nouvelle équipe que nous avons mis en place. Il y a des élus sortants avec de l'expérience qui ont souhaité renouveler leur aventure à mes côtés. Arrivé juste derrière à 34,67% des voix, le socialiste Fabien Rué n'a pas réellement bénéficié de son alliance avec La République En Marche au second tour. Il est amer. C'est le jeu démocratique, il y a des gens qui ont gagné, il faut les laisser travailler, bien travailler. Et puis j'espère que Bergerac va aller de l'avance parce que vous savez que j'aime cette ville profondément, même si les bergeracois ne m'aiment pas forcément. Du côté de l'alliance de gauche de Julie-Tégirizot, les 15,46% obtenus sont un bon signal pour une reconstruction de sa couleur politique. On fait plus de deux points par rapport au premier tour, c'est-à-dire que la gauche a vraiment sa place à Bergerac. Et on voit, il y a eu toutes ces alliances qui se sont déroulées, ça a été très compliqué pour les électeurs. Mais malgré tout, ce repas de voix, il s'est fait et le travail commence maintenant. Robert Dubois, du Rassemblement National, plafonne à seulement 10%, un résultat qu'il attribue à ce scrutin 2020 très particulier. Les gens sont quand même déplacés, donc l'élection est quand même faussée. C'est dommage pour le maire qui vient d'être élu. Il a quand même une épine dans le pied, il est élu d'une petite minorité, disons. Ça ne représente pas la population vraiment de Bergerac. À Bergerac aussi, la participation est faible. 39,18% en baisse de plus de 25 points par rapport au dernier scrutin. A voter.